Le sirorami ou la bêtise de maman Je suis dans mes toutes jeunes années. À cinq ans, j'ai été très malade. Une bronchopneumonie double m'a fait garder longtemps le lit, au point que pendant quelques semaines, mon pronostic vital est resté réservé. Depuis, je déteste les piqûres et, en ayant beaucoup avalé par le passé, je rechigne toujours beaucoup à prendre des médicaments. Comme il m'est resté de ce temps-là une certaine fragilité des bronches, je tousse souvent et dois me soigner. Un grand classique, sucré et en fait très stoff, est le sirorami, inventé dans les dernières années du XIXe siècle et qui continue à être prescrit aux enfants. Quand je dois en prendre, je grogne pour la forme, mais franchement, ce sirop-là n'est pas si désagréable et, en principe, ça se passe bien. Ce jour-là, je tousse. Maman arrive avec une bouteille de sirorami à la main. Je proteste un coup, histoire de faire comme d'habitude, puis j'ouvre sagement la bouche. Maman y introduit une cuillerée de sirop qui rejaillit immédiatement comme un geyser de ma bouche en éclaboussant la cuisine pendant que je pousse un long gémissement. C'est carrément dégueu, pardon, c'est imbuvable. Maman, arrosée elle aussi, est très en colère. On n'a pas idée de se conduire comme ça. Je jure que c'est un fait. Elle me répond que, un fait, c'est moi qui le suis, que je suis prié d'arrêter mon cirque et de prendre une nouvelle cuillerée sans plus discuter. Je pleure et hurle que non, je ne le ferai pas, que le sirop doit être périmé ou quelque chose comme ça et que c'est imbuvable. Elle est un peu ébranlée par la violence de ma réaction, mais elle me dit quand même que cette fois-ci je suis allée trop loin, qu'elle n'en peut plus et que si je persiste à ne pas boire, elle va appeler mon père. Elle ne fait en principe jamais ça, mais comme je continue à désobéir, cette fois-ci, elle l'appelle vraiment. Dérangé de son bureau où il travaillait, papa arrive de mauvaise humeur. Maman lui dresse le bilan de la situation en insérant toutefois un élément de doute dans son récit, car mes larmes persistantes commencent à la mettre mal à l'aise. Papa, lui, n'a aucun doute. « Tu vas voir, lui dit-il, comme ce sirop est imbuvable. C'est la gosse qui fait des histoires. » Et pour étayer son argument, il porte la bouteille directement à ses lèvres et s'envoie une grande rasade du contenu. Dans un gémissement, lui aussi, il recrache le tout. Contrairement à moi, majoritairement dans l'évier, je dois dire. Il reste un instant debout, saisi par une grimace révulsée, et c'est là que maman et moi, hallucinant. Papa voudrait parler, mais à la place, il fait des bulles, tout plein de jolies bulles. Maman et moi pleurons et rions à la fois. Papa ne rit pas. Il fait d'autres jolies bulles. Plusieurs rinçages de bouche et moultes cogitations plus tard, maman finit par se rappeler qu'un jour, elle a mis du mire en réserve dans une bouteille vide de sirop rami sans rien écrire, on l'a bien compris. Fort heureusement, papa est un homme solide. Ils s'en tirent sans intoxication. Finalement, maman va aller acheter pour moi un sirop tout neuf et pour elle un paquet d'étiquettes toutes neuves elles aussi. Ouf ! Il y a eu plus de peur que de mal. Sous-titrage SP objectif